Tu fais ton micro, comme ça tu peux faire du bruit, moi je ne t'entends pas. Ça marche. Et tu peux enregistrer aussi la séance, c'est un peu pour enregistrer. Des fois, moi je l'enregistre de mon côté, mais parfois ça foire, ça te fait une sécurité. J'ai un souci pour l'enregistrer, mais si tu pourras me donner la vidéo, ça m'arrange. Oui, je te dis, si jamais ma vidéo ne marche pas, des fois ça arrive, ça ne marche pas, mais bon, c'est rare, mais ça peut arriver. Pas de souci. Pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distraie pas. Il t'aide à te détendre toujours plus, sans que ton corps lentement devienne plus lourd. Il devient de plus en plus lourd. Et je t'accompagne en comptant vers le bas, de 10 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend sur le lit. Tu peux sentir tes pieds et tes jambes lentement devenir lourds. A chaque parole que je prononce, tes jambes deviennent lourds. Tes jambes s'alourdissent. Le bassin, les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds sont lourds. Neuf, à chaque respiration, tu sens que tout ton corps s'endort, devient lourd, se détend. Ton dos aussi devient lourd. La respiration est très agréable. Tu te sens enfoncée vers le bas. Huit, tu peux aussi sentir ton ventre se détendre. Les muscles de la poitrine se détendent. Les épaules se détendent. C'est une sensation merveilleuse de sentir ton corps qui s'enfonce. Deux, sept, toujours plus, toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent, deviennent lourds. Tu peux sentir tes bras lourds, détendus. Les mains lourds. Une sensation de bien-être dans tout le corps. De serenité merveilleuse. Six, toujours plus détendu. Toujours plus en profondeur. Toujours plus libre. Cinq, toujours plus bas. Maintenant, pendant que je compte de quatre à un, tu vas toujours plus en profondeur. Tu te détends totalement. Et pendant que je compte vers le numéro un, tu commences à voyager. Et tu commences à chercher en ton nom. Tu vas là pendant que je compte vers le numéro un. Et quand je suis au numéro un, tu es déjà là. Quatre. Toujours plus en profondeur. Trois. Toujours plus près. Deux. Un. Tu es déjà là. Quelque part. Donc, je vois Anthony. Oui, comment le perçois-tu ? Il est à peu près comme il est aujourd'hui. Je le vois bien. Enfin, je le vois avec une assez belle énergie. Par contre, je vois qu'il a des implants. Oui, à quel niveau tu vois ça ? Je vois tout de suite. Au niveau des chevilles qui remontent, il y a comme un... Alors, au niveau des chevilles, elles sont encerclées. Oui. Elles remontent par... Ça remonte après par derrière les jambes. Hum hum. Jusqu'à la taille. Hum hum. Il y a peut-être quelque chose sur le plexus. Oui. Et sur la tête aussi. Tu vas faire venir le responsable. Avant cela, tu vas demander à Anthony s'il accepte qu'on travaille sur lui aujourd'hui pendant cette séance. Oui. Bien. En fait, il a conscience qu'il a ça sur lui, mais il ne sait pas comment l'enlever. On va l'aider. Alors, qui est le responsable de ces emplois ? Dis-moi, qui se présente à toi ? C'est un reptilien. Comment tu le perçois, ce reptilien ? Comment est sa tête ? C'est entre une tête de dinosaure et une tête de serpent. Oui. Il est grand, il est petit ? Ça. Il est plus grand qu'Anthony. Hum hum. Il est plus grand que nous. Il est quelle couleur ? Un vert un peu foncé, voire presque noir. Hum hum. Ça prouve et comment ? Avec des écailles, mais pas... Elles ne sont pas dures, elles sont plutôt molles. Bien. C'est en forme d'écailles. Demande-lui télépathiquement, quel est son prénom ? Comment s'appelle-t-il ? Myrk. Myrk ? Oui, Myrk. Bien. Demande à Myrk, d'où vient-il ? De quel endroit vient-il ? Il me montre un vaisseau. Oui. Il vit sur le vaisseau. Un grand vaisseau. Oui, oui, un grand vaisseau. Depuis combien de temps il est avec Anthony ? Pas cette vie-là. Une vie avant. La celle d'avant ? Ou quelques vies d'avant. Bien. Maintenant, demandes-lui de te montrer le moment où il a interféré avec lui. Je le vois... Que s'est-il passé ? Je le vois adolescent, c'est un guerrier. Oui. Et en fait, il se présente à lui. Alors en fait, le reptilien l'a choisi. Oui. Parce qu'il sait que c'est quelqu'un qui a de la force. Une grande force. Et lui, il a accepté parce que... C'est comme s'il lui faisait croire qu'il allait lui donner des pouvoirs, être plus fort encore. Donc il a passé un deal avec lui, d'une certaine façon ? Oui. Je vois que c'est un... un jeune en apprentissage, en fait. Un jeune guerrier en apprentissage. Et le reptilien, il s'est présenté à lui de quelle manière, physiquement ? Comme un humain. Bien. Fort, grand. À partir du moment où il a accepté la présence de ce reptilien, que s'est-il passé après ? Comment cela a influencé sa vie ? Regarde. Ça a pu lui donner effectivement de la force. Oui. Mais il a été contrôlé ensuite. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. C'est comme s'il avait été esclaves. Oui. Donc à quel moment il a eu les dispositifs sur son corps ? Juste après qu'ils aient parlé. Il l'a laissé faire. Donc au niveau des chevilles ? Oui, au niveau des chevilles, au niveau de... La taille, le plexus. Oui. Je vois même autour des épaules. Oui. Bien. Demande à Myrk, le reptilien, à quoi servent ces implants ? Quels sont leurs rôles ? En fait. C'est pour le contrôler, lui prendre de l'énergie. Oui. Il a une grande énergie, Anthony. Il se régale bien avec, c'est ça ? Oui, c'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Ben oui. Il a une grande force. Ils en font quoi de cette énergie ? Regarde. Regarde le processus lorsqu'il pompe son énergie, par où elle sort et où elle va. Elle sort par le dos ? Oui. Et elle monte après jusque dans le vaisseau. Regarde ce qu'elle devient dans ce vaisseau. Où va-t-elle ? Ils en font quoi de cette énergie ? Ça va comme dans des réservoirs. Oui. Continue. Qui s'occupe de ce lieu, en fait ? Il y a plusieurs personnes, plusieurs reptiliens. Donc, ils sont en charge de cela ? Oui. En fait, c'est comme des... Entre guillemets, comme des scientifiques, comme des... Je pourrais comparer ça à une usine nucléaire. Oui. Bien. Maintenant ? Ça a le même... Ça a la même... sensibilité, on va dire. Comment cette énergie est utilisée après ? À quoi elle sert ? Ça fait... Ça fait comme de l'eau pour eux. C'est quelque chose de vital. Ça les... Ça les maintient en forme, ça leur donne de la force. Est-ce que l'énergie d'Anthony, elle arrive directement dans une cuve ? C'est... Ou bien il y a d'autres énergies aussi, d'autres êtres dans cette cuve mélangées ? Ou bien... Non, c'est mélangé. C'est mélangé. Maintenant, est-ce qu'ils utilisent cette énergie pure ? Pardon ? Est-ce qu'ils utilisent pure, cette énergie ? Ou bien... Ils ont besoin de la raffiner ? Non, ils ne l'utilisent pas comme ça. Oui, on peut dire raffiné. Attends, j'essaie de comprendre. C'est un peu... Ils ne me montrent pas tout. En même temps, je ne comprends pas tout. C'est comme si, en fait, l'énergie vient dans une espèce de réservoir. Il n'y a pas que la sienne. C'est mélangé, c'est concentré. Peut-être filtré, je ne sais pas. Et ça ressort après comme de l'eau. C'est un peu l'image que j'ai. Et ils consomment cette énergie comme ça, comme de l'eau ? Ça a une couleur un peu dorée, d'ailleurs. Oui. Un peu ambré, doré. Oui. 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 Ils peuvent la boire. Je ne sais pas si c'est le bon terme, boire. Ils peuvent la mettre entre guillemets en intraveineuse. Oui. Mais c'est des toutes petites, c'est des petites doses. C'est puissant. Oui, c'est assez puissant, c'est assez concentré. Ce n'est pas des choses... Et ça, la sensibilité, ils font attention comme si c'était une usine nucléaire, quoi. Oui, oui. C'est super sensible. Bien. Maintenant, regarde quel problème physique ou psychologique la présence de ces implants ont provoqué dans le corps d'Anthony ? Des maux de tête, déjà. Oui. Oui, il en a sur le crâne. Oui, il en a sur la tête. Donc, c'est les maux de tête. Il y en a un qui entoure sa tête. Oui. Donc, les maux de tête sont liés à ça. Quoi d'autre ? Est-ce que sa mauvaise mémoire est liée à ça aussi ? Oui, ça touche le cerveau. Les jugements aussi. Les jugements du discernement qui n'est pas toujours bon. La sécheresse. Ça limite ses capacités aussi. La sécheresse oculaire. Oui, il en a devant les yeux. Oui. La sécheresse oculaire. Est-ce que tu vois ça ? C'est pas forcément lié à ça, mais ça peut l'accentuer. Bien. Perte de libido. Oui, mais c'est pas que lié à ça. C'est lié aussi à un problème d'énergie. Eh oui. Oui, enfin, oui. Du coup, il se fait pomper, donc ça fatigue aussi. Il se fait pomper. Je m'entends. Problème de dos ? Oui, parce qu'il a un dispositif qui lui passe dans le dos. Est-ce que tu vois autre chose ? Il peut y avoir des douleurs dans les jambes aussi. C'est ce qui l'empêche en fait de faire des sorties astrales. Oui. Ça fait comme une interférence. Donc les implants ? Oui, oui. Les implants. Bien. Et regarde aussi au niveau de l'auto-sabotage dans son couple. Est-ce que c'est lié à la présence du reptilien ou bien c'est lié à autre chose ? Mais c'est pareil, c'est des mémoires du passé. Oui. Donc ça, c'est lié à autre chose. Qui sont entretenus par... Oui. Qui sont entretenus par les implants. Maintenant, tu vas regarder au niveau de son passé justement. Que s'est-il passé dans ses autres vies ? Avec tous ces problèmes en fait de couple. Retourne dans une vie passée et dis-moi ce que tu vois. pourquoi il traîne ses mémoires. Que s'est-il passé ? Je vois quelqu'un de très impulsif, très colérique. Je le vois se battre avec sa compagne. Je ne sais pas s'il ne l'a pas tué d'ailleurs. Je crois qu'il l'a tué, il l'a tué, il l'a tué une femme, il a tué une jeune femme. C'était son amie ou... Pas spécialement. Je crois que c'était sa compagne. Oui. Dans quel état d'esprit il était après l'avoir tué ? Je ne sens pas de remords après, je sens encore de la colère. Maintenant regarde, dans cette vie-là, lorsqu'il a tué sa compagne, est-ce qu'il était sous l'influence du reptilien ou bien il n'était pas parasité encore ? Oui, moi j'ai l'impression qu'il était déjà parasité. Et en fait, c'est pour qu'il soit isolé en fait, pour ne pas qu'il reçoive d'amour, pour ne pas qu'il s'intéresse à quelqu'un, pour ne pas que la personne s'intéresse à lui aussi. Donc en fait, c'était une manière de l'isoler. Donc après qu'il ait tué cette femme, que s'est-il passé pour lui ? Lui, il est persuadé qu'il a bien agi. Il sait qu'il a fait quelque chose de... Mais il n'a pas eu de conséquences sociales. D'accord, il n'a pas été... Non, non, il avait un rôle très... Il avait un poste important. Il a pu étouffer l'affaire ? Oui. Est-ce qu'il était sous l'influence du reptilien lorsqu'il a eu ce geste en fait ? Est-ce qu'il a été manipulé ? Contrôlé à ce moment-là ? Pas directement par lui, c'est en fait quand... C'est marrant, je ne savais pas qu'il pouvait faire ça. C'est qu'en fait, ils peuvent manipuler... En fait, les implants réagissent aux émotions. Oui. Ok. Ça veut dire que quand tu peux éprouver de l'amour, l'implant va... va annulier ça, il va même... Il va l'inverser, tu veux dire ? Il va l'inverser, voilà. Ils ne sont pas pour l'amour. Non. Ça rend les gens égoïstes d'ailleurs. Ça rend les gens égoïstes, égocentriques. Donc du fait que dans cette vie-là, en fait, il est en auto-sabotage de son couple, donc c'est lié à la présence de ses implants et à cette mémoire en fait qui est bien présente. En fait, il a gardé l'empreinte de ça, mais en fait, ce n'est pas dans ce sens-là. En fait, c'est qu'il a peur de recommencer ce geste. Et est-ce que le reptilien, d'une certaine manière aussi, l'oblige à renom... Enfin, est-ce que son couple ne marche pas justement pour qu'il se retrouve seul ? Ou bien il ne fait plus rien ? Non, c'est la mémoire qui fait qu'il a peur de retuer quelqu'un. D'accord. Donc maintenant, le reptilien, il est tranquille, quoi. Ça se fait tout seul d'une certaine manière. Grâce à cette mémoire. Oui. C'est pas en termes de... Je ne sens pas du contentement vis-à-vis de lui. Pour lui, c'est un problème en moins à gérer. Oui. C'est très bien comme ça. Alors maintenant, regarde, lorsque justement il est en couple, il ressent des douleurs au ventre, comme si ça chauffait en fait. Que se passe-t-il ? Regarde, s'il y a une cause ésotérique à ça. Que se passe-t-il dans son ventre ? Bon, pour moi, c'est de l'énergie d'amour qui veut rentrer, mais qui est bloquée. Ok. Il y a un conflit d'énergie. Et qu'est-ce qui bloque cette énergie, en fait ? À quel endroit ça bloque ? Ça ne peut pas rentrer ? Je vois que ça rentre dans le chakra du cœur, il est bloqué. Oui. Il y a quelque chose de... Ça essaie de rentrer par le chakra qui est en dessous, juste au-dessus du nombril. Donc au niveau du ventre, en fait. Oui, au niveau du ventre, mais c'est bloqué. Oui. Et là, ça lui crée donc cette sorte de brûlure, cette douleur ? Ça arrive à rentrer, mais ça... Ça arrive à rentrer, mais il y a un conflit. Et ça empêche d'une certaine manière, du coup. Regarde, lorsqu'il était petit, il a eu longtemps peur. En fait, il se répétait tout le temps dans sa tête qu'ils allaient venir le chercher. Quelle est la cause de ça, regarde ? Oui, c'est les reptiliens qui étaient là. Est-ce qu'ils venaient le chercher, d'une certaine manière ? Non, ils venaient le voir. Oui. Et ils faisaient quoi, lorsqu'ils venaient le voir ? Il réglait des choses sur les implants. D'accord. Et lorsqu'ils réglaient des choses sur les implants, ils le faisaient sur place chez lui ? Ou bien ils l'emmenaient dans des sous-titres ? Oui, sur place, dans son lit. L'antidormé. Est-ce qu'il en était conscient, d'une certaine manière ? Oui, parce que je le vois les yeux ouverts, mais lui, c'est comme s'il ne pouvait pas bouger. Ben oui. Donc, il ressent des attaques subtiles, en fait, nocturnes et de journée. Est-ce que c'est lié, toujours lié à ces reptiliens ? C'est qu'il sent, non, en fait, il sent les implants. C'est ça les attaques, c'est qu'il sent les implants. Les implants réagissent et du coup, il ressent des choses dans ses corps subtils, c'est ça ? Oui, oui. Attends, je vais voir s'il y a d'autres causes, peut-être des fantômes ou des démons qui sont autour. Comme il est essentiel, il y a ressent, de toute façon. Non, je ne vois pas des attaques d'esprit. Je vois peut-être des esprits qui peuvent le frôler, mais c'est subtil, ce n'est pas des attaques. Donc, c'est plutôt lié aux implants, alors ? Oui. OK. Maintenant, lorsqu'il médite, il voit comme une sorte de voile noire organique qui recouvre ses yeux subtils, en fait. Que vois-tu, toi, énergétiquement ? C'est qu'il y a des implants devant ses yeux. Oui. Donc, tout ça l'empêche ? Au final. Oui. Il y a des implants devant ses yeux. Mais des fois, il arrive à voir des choses, mais ça lui demande beaucoup d'énergie. Et comme il en a peu, on lui pompe pas mal, ce n'est pas simple. Oui, non, ça le fatigue d'ailleurs, après. Donc, en fait, du fait qu'il soit bloqué pour faire l'auto-hypnose et des voyages astraux, c'est lié à ses implants, on est d'accord ? Oui. Oui, oui. Bien. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à accéder, en fait, à ses anciennes connaissances ? C'est qu'un implant, en fait, qui l'empêche ? Ses anciennes connaissances des vies passées ? C'est qu'au niveau énergétique, il n'est pas assez haut. Oui. Il y a un lien qui n'est pas fait avec... Oui, il y a un lien qui ne se crée pas. Je dirais celui qui est sur la tête, qui est derrière la nuque. qui est sur les épaules aussi. Je dirais un peu tout, c'est un ensemble. Oui, oui, on sait aussi. S'il l'avait eu dans les jambes, que dans les jambes, il aurait eu la moitié aussi. C'est pas... Bien. Il n'est pas assez... C'est son chakra au-dessus de la tête qui n'est pas assez ouvert pour qu'il reçoive... Voilà, pour qu'il reçoive des informations qui retrouvent certaines capacités. Maintenant, tu vas regarder s'il a des origines galactiques. D'où vient-il, en fait ? Avant de s'être incarné sur Terre, d'où vient-il ? Pourquoi a-t-il décidé de s'incarner sur Terre, en fait ? Retourne à ce moment-là. Je crois qu'il vient de Neptune, mais... Oui. Comment a été sa vie sur Neptune ? Prendre l'information. Je le vois comme un conseiller, un sage. Il est comment, physiquement ? Tu le perçois comment ? Je ne comprends pas bien ce qu'il fait. Je le vois couleur argent. Oui. Avec des vêtements argentés. Type humanoïde. Oui. Est-ce qu'il est seul ou bien il est accompagné dans ce lieu où tu le vois ? Je le vois seul. Oui. Enfin, c'est-à-dire accompagné par des gens. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec lui ? Oui, oui. Il y a d'autres personnes. Je vois beaucoup de monde. Oui. Je vois beaucoup de monde. Je vois un espèce de... Pas d'amphithéâtre, mais comme un cercle où il y a plusieurs personnes qui sont assises. Prendre l'information. De quoi sont-ils en train de parler à ce moment précis ? De l'organisation de la ville, de la ville, entre guillemets. De l'organisation de la justice. Oui. De l'équilibre des choses. Oui. Oui. Bien. Pourquoi a-t-il décidé de venir sur Terre ? Comment ça s'est passé ? Il voulait faire l'expérience de la Terre. C'est tout. Est-ce qu'il avait une idée des dangers ? C'est en fait pour ce peuple-là ou pour les autres peuples, c'est comme s'ils partaient en voyage en fait, dans une contrée lointaine. Oui. Ça éveille la curiosité. Ils ont la capacité de le faire. Ça se prépare. Donc, il a décidé seul de venir sur Terre ou bien ça se décide à plusieurs ? Comment ça se passe ? Les deux. C'est ce qui prévient les autres. Bien. Lorsqu'il s'est incarné, est-ce qu'il avait une mission en particulier ou juste faire l'expérience ? En fait, de s'incarner sur Terre, ça peut… Ça peut les aider, les faire évoluer, leur donner de l'information. Peut-être les faire évoluer aussi. Donc, d'une certaine manière, lorsqu'il est sur Terre, il envoie de l'information à son peuple. Ou bien les liens sont coupés ? Non. Oui. Ils sont coupés sans l'être. Il y a comme un… Non, il y a toujours un contact, mais qui n'est pas conscient. C'est une fois qu'il remonte, qu'il retourne sur la planète, qu'il ramène… En fait, c'est comme s'il ramenait des souvenirs d'un voyage. D'accord. Lorsqu'il retourne sur la planète, est-ce qu'il y retourne régulièrement, inconsciemment, ou bien c'est un jour où il décide de repartir là-bas ? Est-ce qu'il y retourne de temps en temps ? Oui, au début il le faisait, mais je crois que les implants l'ont… l'ont empêche. Ok. Et il vit une vie trop humaine, entre guillemets. Et puis il est emprisonné d'une certaine manière, du coup. Vous voyez, ça veut dire qu'il est devenu trop humain. C'est comme s'il l'avait oublié d'où il venait. Ben oui. Maintenant, j'aimerais que tu regardes s'il a un ange gardien, s'il est accompagné par quelqu'un. Oui, il y a quelqu'un qui apparaît derrière lui là. Oui, comment le perçois-tu ? Plus grand que lui. Il a plutôt l'énergie d'un homme. Oui. Maintenant, tu vas le toucher avec ta main énergétique. Tu prends son ADN. Absorbe son code génétique. Oui, 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 il se transforme en énergie. Oui. Je vois un truc qui rayonne. Bien. Comme une boule qui rayonne. De quelle manière il prend soin de lui, d'une certaine manière ? Il le protège, mais sans ingérence. Oui. Il a un prénom ? Oui, j'entends Eric. Oui, j'entends Eric. Bien. Éric. Est-ce qu'il a quelque chose à lui dire ? Il avait hâte qu'il fasse ce travail. Ah oui. Est-ce qu'il l'a guidé d'une certaine manière ? Il l'a aidé, ça n'a pas été facile. Et d'ailleurs, quand on va lui enlever les implants, il va sentir sa présence, ils vont se rapprocher. Oui. Donc, il pourra faire appel à lui. C'est comme si ça créait une espèce de barrière, ces implants, dans les modes subtils. Eh oui, ça isole d'une certaine manière. Ça crée un espèce de champ. Oui, c'est ça. Un champ où personne ne peut s'approcher. Ça n'a pas l'air bon tout à l'heure. Oui. Bien. Est-ce qu'il a autre chose à lui dire ? Qu'il ne s'inquiète pas, les choses vont se mettre en place. Oui, il faut qu'il soit patient, ça va prendre un peu de temps. Parce qu'il faut qu'il travaille aussi à ce qu'il remette les choses bien. Mais ça prend un peu de temps de refaire, de tout reconfigurer, on va dire. Oui, dans la matière, ça prend du temps. Les choses qui sont faites dans le subtil, ça prend du temps après dans la matière. C'est dense, c'est lourd, donc ça prend du temps. Oui. Il faudra être patient. Oui. Maintenant, demande à Anthony s'il souhaite se libérer de ses implants maintenant. Oui. Donc, tu vas demander au responsable de retirer les implants. Et tu me dis ce qui se passe. Il commence à lui retirer, mais lentement. Là, ils ne sont jamais très pressés. Est-ce qu'il utilise un outil ou quelque chose ? Eh bien, il le fait avec ses mains. Ou ses doigts, ou ses pattes, on ne sait pas trop. Non, il le fait avec ses mains. C'est comme s'il déclipsait des choses. Demande aux reptiliens si ces implants ont un nom. Comment s'appelle cette technologie ? Je n'entends pas bien. Il me dit, mais c'est mal filtré. Bon. Est-ce qu'il est seul à enlever les implants, ou bien ils sont plusieurs sur lui ? Non, il est seul, là. Donc là, il attaque quel endroit de son corps ? Il est sur les épaules, là. Oui. Il déclipse les épaules. Donc, tu lui dis de ne pas lui faire mal. De ne pas abîmer les corps énergétiques. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure ? Ils sont un peu obligés, ça abîme un peu. C'est comme, tu vois, quand on enlève une croûte sur la peau. Ça fait un peu ça. On va mettre du bove après. Donc, au fur et à mesure qu'ils enlèvent les implants ? Oui, c'est des appareillages assez sensibles, aussi. Pendant qu'ils enlèvent les implants, retourne au moment où il décide de s'incarner en tant qu'Anthony, et dis-moi, avec qui il prend cette décision ? Avec qui est-il ? Il est avec un reptilien. Donc, il est coincé dans le cycle de réincarnation avec lui. Oui. Donc, ça fait depuis combien de vies qu'il est coincé, là ? Il lui promet d'ailleurs une vie pleine de pouvoir. Et il a eu quoi en échange ? Il n'a rien eu d'exceptionnel. Que des blocages ? Oui, non, pardon. Rien de transcendant. Ah oui. En fait, il lui donne des petits trucs pour le faire patienter. Oui, voilà. Il n'est pas à son plein potentiel. Oui, il l'a endormi, quoi. Oui. Et depuis combien de vies, donc, il est pris par ses faux guides, en fait ? Ça fait depuis combien de temps, là, qu'il se moque de lui ? Il ne veut pas me dire... Une dizaine de vies. En fait, ils n'interviennent pas tout le temps. Des fois, l'âme, elle s'incarne toute seule. Ils n'ont pas besoin de lui faire un lavage de cerveau. C'est-à-dire ? Comment expliquer ? C'est-à-dire que l'âme sait qu'elle doit se réincarner. Comment expliquer ? Parce que... Il y a des moments où l'âme peut se rebeller. Et là, ils reviennent. Et ils lui font un lavage de cerveau. Ils lui disent, voilà, il faut que tu te incarnes, comme ça. On va te faire ci. On va te faire ça, machin. Il arrive que l'âme prenne conscience. Et hop, il remet une couche, quoi. Oui. En fait, c'est quand l'âme prend conscience qu'ils reviennent. Sinon, le cycle se fait un peu... On va dire un peu automatiquement. Mais l'âme a le pouvoir de faire exploser elle-même les implants quand elle prend conscience. Elle pourrait, mais ils sont là pour veiller à ça. Oui, ils empêchent. Il en est haut au niveau des implants, regarde. Il a enlevé tout le haut. Là, on en est à la taille. Comment il se sent maintenant sans les implants dans sa tête ? En fait, il les a déclipsés, mais ils sont encore là. Il ne les a pas retirés de son champ énergétique. Et pourquoi ils sont toujours là ? Il déclipse tout, là, pour l'instant. Je ne sais pas. Demande-lui pourquoi il ne les enlève pas tout de suite. Il se contente de déclipser. Il me dit qu'il les enlève après. Ah, d'accord. Il déclipse tout et après, il l'enlève. Bien. Entre guillemets. Oui. Il commence à enlever en haut. En fait, je vois qu'il y a de l'énergie qui vient plus facilement, qui circule. Oui, ça commence à recirculer. Oui. Tu m'étonnes. Il y avait comme une énergie en attente qui voulait rentrer ailleurs. Je vais faire enlever aussi celui des yeux. Oui. Là, je le vois les yeux ouverts. Ça y est ? Oui. Il n'est plus endormi. Bien. Maintenant, Asen, tu vas faire intervenir le dragon. Appelle le dragon. Afin qu'il vérifie. Tout a été bien enlevé. OK ? Tu as son nom, non ? Je ne sais plus si tu as son nom. Non. Pas encore. Tu vas lui demander. Oui, je vais appeler ton dragon. Je te l'envoie. Oui. Et tu me dis par quel endroit tu le vois arriver. Et comment tu le perçois. Par en haut. Il est blanc. D'ailleurs, le reptilien en a peur. Ben oui. Maintenant, tu demandes au dragon. Enfin, tu lui diras, une fois que tout a été enlevé, qu'il vérifie lui et qu'il fasse tout sauter s'il en reste. OK ? Il brûle tout. Oui. 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 Ah ben, tu vois, il les enlève plus vite. Oui. Avec sa présence. Tu m'étonnes. Ils vont nous prendre pour des fous, les gens qui font ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vois que le dragon, il s'entoure autour d'Anthony. Oui. Il fait comme une spirale autour de lui. Ils n'aiment pas, les reptiliens. Enfin, ils n'aiment pas le dragon. Oui, oui. Je ne suis pas très étonnée. Est-ce que le dragon a quelque chose à nous dire, qu'on doit savoir, afin de nous aider pour les séances ? Non, il me dit faire appel à lui, si on a besoin. Il fera le travail. Ils en sont enlevé, vous ? Non, non, ça a été enlevé. Tout a été enlevé. Ça y est ? Ah ben, ça a été rapide, en effet. Oui. Bien. Maintenant, tu vas faire intervenir de l'énergie, de l'énergie réparatrice au niveau des plaies, si tu es enlevé. Oui, il y en a partout. Alors, tu rebouches les trous. Vas-y. Tu fais rentrer la lumière, cette énergie qui répare tous les corps subtils. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. J'ai comme des plaques d'énergie qui viennent combler les petits trous. Les trous, les bandes où il y avait... Bon, il se trouve un peu nul, là, le Anthony. Parce qu'il me dit... Mes pouvoirs, où sont-ils ? Mes pouvoirs, où sont-ils ? Et ? Non, mes pouvoirs, où sont-ils ? Parce que pour lui, les implants, c'était des garanties de pouvoir, entre guillemets. Qu'ils le demandent aux reptiliens directement. Qu'ils se retrouvent sans rien. Pardon ? Qu'ils le demandent aux reptiliens directement. Que va-t-il se passer maintenant, sans ces implants ? Puisque ces facultés ont été anignées d'une certaine manière. Les vrais, on va dire. Donc, il faut qu'ils prennent conscience de ça. Oui, le reptilien, il ne veut pas me répondre. Alors, va dans son futur. Regarde comment ça va se passer dans son futur, maintenant qu'il n'a plus ses implants. Regarde-le avec ses nouvelles énergies. Comment le perçois-tu ? Au niveau des soins énergétiques. Oui, je vois une harmonie qui se fait. Une, comment ça s'appelle ? Oui, une harmonie avec tout ce qui l'entoure. Il y a de l'énergie d'amour qui rentre. Je vois une fleur sur lui. Je ne sais pas si c'est une rose ou un lotus au niveau du plexus solaire. Donc, l'amour peut rentrer de nouveau ? Oui. Il fait un appel. Oui, je vois une énergie qui descend. Comme ça, une énergie qui descend sur lui. Rose. Rose très pâle. Donc, il se rend compte... Les choses sont plus douces. Plus harmonieuses. Il se rend compte par lui-même que les pouvoirs d'une certaine manière, il les a en lui déjà, de toute façon. Que pardon ? Il se rend compte que ses pouvoirs, d'une certaine manière, il les a en lui. Et que ce n'était pas les implants. Mais qu'ils étaient bloqués. Je vois qu'ils ne s'intéressent plus au pouvoir, mais qu'ils s'intéressent plus à une espèce de paix intérieure, plutôt qu'à des pouvoirs. Maintenant, regarde au niveau des migraines, au niveau des douleurs dans la tête, avec ces nouvelles conditions maintenant, comment le vois-tu ? Il est beaucoup mieux. Ça sera plus espacé. Il faut qu'il travaille avec les énergies. Ça a quand même touché pas mal, comme ça faisait longtemps. Donc, il peut ressentir encore des migraines. Mais comme il sait travailler avec les énergies, il peut se magnétiser lui-même. Donc, il faut qu'il s'aide. Et ça va partir. Maintenant, regarde au niveau du couple, comment le vois-tu maintenant ? Avec la personne avec qui il est aujourd'hui, c'est ça ? Oui, en général, en fait, avec les femmes, puisqu'il était en autodestruction. En auto-sabotage. Lié à ces vies passées, en fait. Donc, lié à cette mémoire toujours présente. Oui, oui, oui. Ça se passe beaucoup mieux. Par contre, il faut qu'il travaille sur cette énergie d'amour, qu'il faut qu'il fasse rentrer en lui. Bien, regarde, vérifie si cette mémoire est bien partie de son corps maintenant, qu'elle ne sera plus liée à lui. Non, il y a une trace encore de ça, en lui. On la fera disparaître après. Alors maintenant, il va retourner au moment de son incarnation, lorsqu'il choisit de se réincarner. Donc, demande-lui s'il accepte de se réincarner sous la coupe du reptilien, ou s'il refuse maintenant. En fait, d'avoir fait ce travail-là, je ne vois plus le reptilien. Ça y est, il a disparu direct. Oui. Bon, comme ça, c'est... Non, non, en fait, il n'est plus là. Je le vois... Oui, oui. Ça s'est fait tout seul. Assez lumineux, voilà. Il est, entre guillemets, seul, oui. Bien, ok. Donc maintenant, au niveau des implants, alors, est-ce que tout a été enlevé ? Regarde, on en est où ? Oui, oui, tout a été enlevé. Donc maintenant, il va dire à ces êtres, ces reptiliens, de s'ouvrir un portail et de disparaître. Vérifie que les implants ont bien été détruits, sinon le dragon, il peut les brûler, au choix, comme on veut. Oui, il va les brûler. Ok. Je préfère que ce soit lui, c'est plus sûr. Oui. Qu'il vérifie que tous les implants soient bien sortis, tout a été retiré, les cachets aussi. Hum. Hum. Et ces êtres vont s'ouvrir un portail, passer le portail et disparaître, et ne jamais revenir. Et tu me dis ce qui se passe. Donc le reptilien et ses sbires, ils s'en vont. Ils quittent sa sphère énergétique. C'est fini. Oui, ils sont partis, comme inspirés. D'ailleurs, Anthony est beaucoup plus grand. Oui, oui. Il est massif. Moi, je ne le vois pas gringaler comme... Ah, c'est un garré. Tu ne vois pas aussi mince que l'art. Je te vois vraiment assez fort, assez musclé. Oui, oui, oui. Bien. Maintenant, tu vas lui dire d'augmenter ses fréquences, jusqu'à une fréquence où il se sent bien. Donc l'énergie réparatrice a été mise sur toutes les parties de ses corps énergétiques qui étaient abîmées. Oui. Donc voilà, il augmente ses fréquences maintenant. Au maximum de ce qu'il puisse faire. Et tu me dis ce qu'il ressent au fur et à mesure dans son corps. Je vois que ça s'intensifie, que l'énergie, la blancheur s'intensifie. C'est comme une ampoule qu'on allume. Oui. Donc les énergies circulent bien ? Oui, elles circulent assez bien. Elles sont bien, elles sont là. Bien. Comment vois-tu son corps énergétiquement ? Est-ce que tu vois quelque chose dedans ou c'est bien propre ? Il y a des choses au niveau des pieds. Que vois-tu ? Une énergie pas très propre. Qu'est-ce que c'est ? Une énergie. À quoi elle est liée cette énergie ? Je ne sais pas trop. Ça, c'est... C'est lié à quoi, ça ? Je ne sais pas. C'est là. Je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est quoi, c'est comme quelque chose de gris autour de ses pieds, tu veux dire ? Oui, oui, c'est comme des pieds sales. C'est peut-être un... Des résidus de... Bien. Ouvre un portail énergétique, on va aller en zone de décontamination. Zone de décontamination. Un portail élevé, hein ? Oui. Oui, oui. Ouvre un portail, une fréquence élevée, et on va aller nettoyer, finir de nettoyer tout ça. Tu demandes au dragon de vous accompagner toujours. Il est toujours là, le dragon ? Il est là. Bien. Et tu me dis à quoi ressemble ce lieu de nettoyage, de ressourcement. On arrive sur une esplanade. Oui. Très bien. Il ne fait ni chaud ni froid. Oui. Voyons, on est là, on a le bassin devant nous. Bien. Alors, vas-y. On le place. Donc, tu dis à Anthony de se nettoyer, de se régénérer dans cette eau pure. Donc, il y a une énergie qui va couler sur le haut de sa tête et qui va traverser tout son corps et qui va le régénérer complètement. Ça va nettoyer tout l'intérieur de son corps. S'il y a des résidus, tout va sortir par les pieds. Et regarde si cette énergie noie, s'en va. Ou si elle reste encore. Non, non, c'est en train de partir. Bien. Donc, il se nettoie complètement. Il se ressource. Il se purifie. Oui, ça commence par le haut et ça descend petit à petit. Tu l'aperçois de quelle couleur, cette énergie réparatrice des ressources ? Plutôt dorée. Oui. Un or assez clair. Bien. Donc, tous les déchets vont sortir par les pieds. Ils visualisent au niveau de ses pieds. Tout va sortir par les pieds. Tu peux te nettoyer aussi, Asen, si tu en es pour le besoin. Oui. 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 C'est en train de se faire. Ça va assez rapidement. Quand c'est propre, tu me le dis. Au genou. Là, on est aux chevilles. Les pieds, les mains. Voilà. Donc, ils rayènent bien. Ils rayènent plutôt doré. Il peut faire... Effectivement, il peut faire des soins. Il peut faire des soins énergétiques. Il est habillé comment quand il fait des soins ? Quelle couleur il met ? Parce qu'il faut qu'il se mette en blanc. Oui. OK. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes quelque chose. Quel est l'impact énergétique d'une initiation au Reiki ? Lorsqu'il fait appel à des symboles, pas un moment où il fait un soin. Ça ouvre des portes. Mais vers quoi, en fait ? Est-ce que tu peux vérifier ? Je suis un peu mal à l'aise avec cette énergie-là. Comment expliquer ? C'est que... En fait, l'utilisation de ces symboles fait comme un filtre à des énergies qui sont pures. Oui. Comment expliquer ? En fait, ça dépend de la personne qui utilise ces symboles-là. Oui. On n'a pas besoin d'utiliser ces symboles. C'est un... Elles peuvent déformer l'énergie. Donc, il faut éviter... Comment expliquer ? C'est que, en fait, ça dépend du taux vibratoire de la personne. Oui. Je ne dirais pas si elle est mal intentionnée, mais si elle le fait mal. Ça déforme l'énergie. Ça peut déformer l'énergie d'utiliser des symboles. Surtout si le taux vibratoire n'est pas élevé. Donc, le taux vibratoire... Ça peut créer des problèmes. Est important. Enfin, des problèmes. Ça peut créer... Ça... Ça altère l'énergie. Je vois, en fait, comme si c'était un filtre qui se mettait devant l'énergie. Et ça la transforme. Ça a un réel pouvoir, effectivement. Oui. J'essaie de voir si le taux vibratoire est... Mais... Alors, quand le taux vibratoire est élevé, ça ne sert à rien de faire ces symboles. D'accord. Ça... Je ne comprends pas bien. Ça transforme. Je vois l'énergie qui se transforme, en fait. Mais elle se transforme... C'est bénéfique ou c'est moins bon, finalement ? Quand le taux vibratoire est bas, c'est moins bon. C'est comme s'il y avait moins d'énergie qui passait. Quand c'est un taux vibratoire qui est élevé, je vois comme si c'était inutile. Ça... Ça passe au travers, mais comme si ça n'avait pas de... D'impact. On n'a pas besoin de faire ces symboles pour l'énergie. Bien. J'ai une autre question, maintenant. Il a vécu en Atlantide. Donc, retourne dans cette vie, dans cette incarnation, lorsqu'il était en Atlantide. Et dis-moi ce que tu perçois. Pour moi, ce n'est pas sa vie en Atlantide, c'est sa vie sur Neptune. Oui. Bien. Prendre l'information. Je ne le vois pas vivre... En Atlantide ? Non, je ne le vois pas vivre en Atlantide. Bien. Est-ce que tu peux prendre plus d'informations sur sa vie, sur Neptune, en fait ? Regarde, va à l'endroit où il avait l'habitude de dormir, où il vivait, en fait. Il peut y avoir des similitudes avec l'Atlantide. C'est peut-être pour ça qu'il pense qu'il a vécu sur l'Atlantide. Mais je ne le vois pas sur l'Atlantide, en fait. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que quand je me projette sur l'Atlantide, je vois une barrière. Et je vois qu'il est sur Neptune, en fait. Ok. Enfin, je vois une barrière. Je vois un blocage. Je n'arrive pas à aller sur l'Atlantide. Je le suis balancé sur Neptune. Ok. Il prend plus d'informations sur Neptune. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? À l'endroit où il vivait, comment c'était ? Quel style de vie il avait, en fait ? Il était comme une sorte de sage, mais comment il occupait ses journées ? Ils savent manipuler le cristal. Oui. Prendre l'information. Ils font passer comme de la lumière dedans. Oui. Ça leur sert... C'est un peu un... Je ne dirais pas un scientifique, parce que ça paraît... C'est comme nous, quand on utilise des tablettes. Comme on utilise un ordinateur. Si quelqu'un voit ça de l'extérieur, il a l'impression qu'on est... Enfin, quelqu'un qui n'est pas de cette planète, il pourrait croire qu'on est scientifique, mais non, en fait, c'est... C'est normal pour eux. Je ne sais pas exactement ce qu'il fait, moi. Je vois qu'il est là pour... organiser la vie sociale, faire des choses comme ça. Et prendre l'information par rapport au cristal, comment ils manipulent le cristal ? Ils font passer comme de la lumière dedans, mais ça sert à quoi, en fait ? Ils font quoi avec ça ? Ça sert de... de stockage, de stockage d'informations. Oui. En fait, je les vois posées sur des consoles comme ça. Stockage d'informations. Ça sert à plein de choses. Stocker des informations, faire circuler de l'énergie. Oui. Ça peut soigner. Est-ce que c'est un savoir qu'il a toujours en lui ? Ou bien il peut le récupérer maintenant ? Est-ce que ça peut lui être utile pour ses soins ? Oui, il peut utiliser les pierres. Il sait utiliser les pierres. Il sait faire. Il connaît le pouvoir des pierres. Bien. Il a l'intuition des pierres, oui. Demande à Antony s'il y a autre chose qu'il souhaite voir avant de revenir. Enlever cette mémoire de l'assassinat, là. Elle est où cette mémoire, regarde ? Elle est où dans son corps ? Je la vois dans son bassin, moi. Bien. Donc il va récupérer cette mémoire avec ses deux mains énergétiques. Il la récupère. Il la sort de son corps. Donc il forme une boule avec. Il l'aspire avec ses deux mains énergétiques. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. En fait, je vois ça comme une lame de couteau qui le coupe, en fait. Qui le coupe entre l'eau et le bas, peut-être. Je le vois comme ça. Donc ça sort, oui. Donc il récupère ça avec sa main, avec ses deux mains. Et il sort ça de son corps. Et il le désagrège complètement. Il renvoie dans le magma de la Terre. Il l'envoie dans l'univers. Et tu me dis de quelle manière il s'en débarrasse. Oui, il l'envoie loin dans l'univers. Comment se sent-il maintenant sans cette mémoire ? Il est libéré parce que c'était comme un... Il y avait comme un remords. Oui, oui. Bien. Déconnecte-toi, Asen, et on va revenir. Tu remercies le dragon ? Oui. Demande-lui comment il s'appelle. Est-ce que tu as l'information ? J'ai le mot fleur qui me vient, mais je crois qu'il porte le nom d'une fleur. Parce que ce n'est pas son nom. Il ne veut pas me dire pour l'instant son nom. Ok, bon, on en aurait une autre fois. On verra. On va la peindre à go. Bien. Déconnecte-toi de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Donc, je vais compter maintenant de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit. Et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1. Tu commences à revenir à ton corps. Et tu peux sentir que ton corps devient plus léger. Très léger. Et tu peux sentir cette sensation depuis les pieds parce que maintenant tes pieds sont très légers. Comme tes chevilles, tes genoux. 2. Tu continues de revenir. Tes muscles et tes hanches deviennent légers. Tu te sens aérien, lévitation et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien, rempli de lumière. 3. Tu continues de revenir. Ton dos, ton ventre, tes épaules, ta poitrine, ton abdomen deviennent très légers. 4. Tu continues de revenir lentement, bien centré, bien équilibré et bien réajusté. 5. Tu ouvres les yeux lentement. Bon, je suis là. Comment tu te sens, Assem ? Ça va ? Ça va, oui, oui. Bien. Anthony, il y a des choses qui t'ont parlé pendant la séance ? Tu as ressenti des choses pendant qu'on enlevait les implants ? Ça a bougé pas mal au niveau de la tête. Oui. J'ai senti des choses. Je suis encore un petit peu dans le brouillard, mais je l'ai senti rien qu'au niveau de la vision. Ça, c'est devenu un peu moins flou, un peu plus clair. OK. Et je pense qu'il va falloir un petit peu de temps que ça se stabilise. Oui. Bon, c'est bien. Comme tu es sensible. Pardon. Tu as une attirance avec les pierres ou pas ? J'utilise un petit peu. J'utilise un petit peu les cristaux. D'accord. Il faut continuer. Ça, c'est bon. Oui, oui. Tu as déjà la connaissance de tout ça. Sur Neptune, en fait. On n'a pas eu le temps d'aller partout. Qui t'a dit que tu avais vécu sur l'Atlantide ? C'est toi qui l'as vu ? Non, c'était par l'intermédiaire d'une autre personne qui m'avait fait une lecture là. Et c'était un truc qui était... Et je crois que c'était revenu, en fait, deux fois. C'est pour ça. Après, c'est comme tu disais. C'est peut-être qu'ils ont confondu. Peut-être qu'ils m'avaient parlé des cristaux également. Donc, peut-être qu'ils ont fait l'association cristaux-atlantides. Oui, parce qu'en Atlantide, il m'a mis... Oui, c'était Neptune. Je ne te voyais pas... Tu es arrivé bien après l'Atlantide sur Terre. D'accord. Super. Enfin bon, de ce que j'ai vu, je ne sais pas. Ce n'est pas très grave non plus tout ça. Ok. Bon, ben écoute, tu me diras comment ça évolue pour toi, Anthony, dans le futur. C'est important que tu me donnes ton retour. Ok ? Ça marche. Merci à tous les deux. Merci. Très bien. J'éteins l'enregistrement. J'éteins l'enregistrement.